Mais ça veut dire que le plan du gouvernement a annoncé fin octobre, ça veut dire qu'est-ce qu'il est arrivé trop tard ? Est-ce qu'il est suffisant ? Est-ce que vous avez eu des retours de Bercy à ce niveau-là ? Alors, on a eu un plan qui a été le plan de résilience qui a été mis en place au mois de février-marche cette année. Vous savez bien que ce plan a été très lent dans son exécution et très compliqué de comprendre le mécanisme. Finalement, on commence à toucher vraiment l'argent maintenant. Donc, chez Duralex, on va toucher à peu près 800 000 euros cette année. Autant vous dire que pour une facture qui passe de 3 à 13 millions, 800 000 euros, ce n'est pas suffisant. La facture d'énergie, elle passe de 3 à 13 millions ? De 3 à 13 millions, donc. Avec ces 800 000 euros, ce n'est pas suffisant. C'est 46% de votre chiffre d'affaires. C'est 46% du chiffre d'affaires. Donc, autant vous dire que la marge que nous générons ne permet même pas de payer l'énergie. Après, il faut payer les salaires, les matières premières, etc. Donc, ça fait que la production est absolument inviable. Alors, la semaine dernière, il y a eu l'annonce d'un nouveau plan de résilience énergétique avec des critères un peu élargis, tendus. Est-ce que vous y avez compris quelque chose ? Personnellement, ça reste un peu débuleux. Il y a une page qui a été publiée. Effectivement, il y a une vraie volonté de l'État d'aider les entreprises, surtout les entreprises de taille petite. On va voir si Duralex peut passer dans ce type d'aide. Mais moi, ce que je veux surtout, c'est que le mécanisme qui est mis en place soit précis, soit simple à comprendre et qu'il soit exécuté le plus vite possible. Et rapide, c'est ça ? Parce que là, votre four, il est à l'arrêt. J'imagine qu'il faut un certain temps avant de le redémarrer. Vous avez prévu de le redémarrer le 1er avril, c'est ça ? Exactement. C'est une période de 5 mois. Les sociétés qui sont en difficulté par le prix de l'énergie le sont aujourd'hui. Pas dans 5 mois, pas dans 6 mois. On va peut-être... Certaines ne vont pas tenir. Peut-être, nous, chez Duralex, on a une grande chance. On a du stock pour tenir. C'est-à-dire, on va continuer à vendre. L'activité commerciale va continuer. Les clients vont pouvoir continuer à consommer du Duralex. Ça, c'est la bonne nouvelle pour Duralex. Sinon, on serait ici pour parler d'autre chose.